Et donc là, le gars me dit, si c'était une moustache, tu crois vraiment que j'aurais des yeux ? Evidemment, le grand classique. Ouais, c'est ce que je lui ai dit, quoi. Bon, c'est ça, c'est le mot. Et tu fais quoi, toi ? Là, je joue. Tu joues à... Et mes crossings ? Catastrophe. Mais voilà, face au machisme intégré malgré lui par mon ami concernant le rapport des femmes aux jeux vidéo. Tu es PGM sur Rainbow Six Siege, mais on t'imagine toujours sur Doodle Jump à l'aide de ton smartphone où dès que tu essayes de t'approcher d'une manette, le patriarcat te repousse plus vite que deux protons rentrant en contact l'un de l'autre ? Pas de souci. Voici quelques tips et astuces. Allô ? Allez ? A. F. K. Oh, je ne suis pas très à l'aise dans cette situation, si seulement j'avais des conseils. Je ne sais pas trop comment réagir. Est-ce que tu as un conseil sur ce moment où je dois... Pas de souci, voici les petits tips. Oh la revanche. Ouais, trop bien. Premier tips. Tu veux t'initier à les jeux vidéo, mais tu as un peu peur de te confronter à, comment dire, le... Non, machisme, le mot est un peu fort. Trouve une personne bienveillante qui pourra t'initier au code du gaming, comme par exemple GG, ou bien il, 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 fils de... Ainsi que te montrer notamment les différents types de jeux vidéo, car tu verras qu'il y a une légère différence entre un gros FPS et un puzzle en ligne. Enfin, une fois que tu as trouvé le jeu qui te plait, regarde quelques lives, fais-toi une team, sèche-le à base de 600 heures de jeu par semaine, deviens PGM et détruis tous les autres joueurs. Tout pour la gagne. Car c'est bien connu, les jeux vidéo rendent violents. Deuxième tips, si tu joues déjà, eh bien sache que soit ça va énerver les hommes qui vont te traiter de salope, mais en même temps que ne faisons-nous pas qu'il ne fait pas de nous des salopes. Soit ça ne change rien du tout, et c'est d'excellente personne, soit, et c'est mon préféré, ça les rend ouf de désir, désir sexuel. Profitons-en donc pour se faire offrir des choses. C'est vrai, tu joues aux jeux vidéo ? Vous voyez cette petite étincelle qui s'allume au fond de son regard ? Eh bien c'est là que vous savez que vous pouvez lui soutirer de l'argent. Ah ! Moi, personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de me faire offrir Terraria sur Steam. Ça coûte 2 euros. Il n'y a pas de petite victoire, ok ? Ça amène d'ailleurs sur la table le sujet de ces streameuses un petit peu déluitées qui font des lives pour se faire de la thune par rapport à ça. Alors moi, je pense très clairement qu'elles ont raison de ouf ! C'est ce qu'on appelle tout simplement surfer sur une vibe. Et puis, qu'est-ce qui est le pire entre mettre un décolleté ou être la personne qui regarde le décolleté et qui fait « Ah ! » « Tu m'as bien eue, salope. Tu fais ça pour l'argent. » Oui. Troisième tips ! Être une femme qui joue aux jeux vidéo ou plus généralement qui fait quelque chose de mec, ça implique que du coup les autres partiront du postulat que tu es de base un peu moins forte, un petit peu plus nulle. Du coup, ça risque de te faire paniquer et effectivement jouer en dessous de tes capacités. En fait, imagine s'il y avait constamment un gars de jour derrière toi en mode... Tu vas rater ? 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 Je t'avais dit. Mais voilà, c'était vivant. Et bienvenue dans le fait d'être une femme. Constamment juger, deux fois plus besoin de faire ses preuves sauf pour la cuisine et le ménage. Garantie 100% plaisir, 100% gratuit, 100% patriarcat. Alors, je te conseille donc malheureusement de ne pas révéler ton genre au début. Ok les gars, donc je suis un homme, vraiment, on joue ensemble aux jeux vidéo, vous êtes également des hommes, voilà, aucune fille à l'horizon, je suis né homme et je me considère comme homme, c'est mon genre, voilà. Et vous aussi, il me semble. Allez les gars, je suis un mec, hein, toujours, ça n'a pas changé. De quoi ? Elle, elle, c'est l'enfer de Dante, il était une fois sur Minecraft. Il ! Oui, enfin, là, c'était une voix de meuf. Et mais, il manque 72. C'est une meuf ? Bon, on s'en fout, de toute façon. Bon, on s'en fout, il y a le bon d'après. Parfois, pas de lézard. Conclusion ! Le sujet même des jeux vidéo est souvent méprisé ou méconnu par notre sublime société. Les jeux vidéo, films et romans policiers incitent à la violence, mais mon fils. Et le vôtre peut-être a tué des milliers d'adversaires avec des kalachnikovs sur ces jeux vidéo, mais les choses changent. La marque d'une société qui valorise la barbarie. Et pour ce qui est des femmes, oui, il y a des rumeurs que je penserai comme quoi certains recruteurs ne prendraient pas de femmes dans leur équipe pour ne pas, je cite, déconcentrer les joueurs, ce qui suppose que tous les joueurs sont hétérosexuels et que les femmes sont des espèces de bouts de seins, comme ça, triturant maladroitement un clavier. Mais, les choses changent. Il y a des streameuses installées, respectées, il y a des streamers, des joueurs qui défendent leur cause. Les jeux vidéo tendent à être de plus en plus mixtes. Et j'ai bon espoir qu'un jour, être une femme qui joue aux jeux vidéo ne fasse plus lever aucun sourcil ou aucune bite. Sous-titrage Société Radio-Canada